Je vis pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, tout ce que je possède pour la gloire de Dieu. Amis téléspectateurs, nous sommes le mercredi 5 mars 2014, mercredi décembre, mercredi qui marque le début du carême chrétien. Et c'est pour cela que nous recevons sur ce plateau le Père Manda Ambroise. Il est avec nous, amis téléspectateurs, pour parler du carême chrétien, bien sûr. Il est le curé de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Mon Père, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous ce matin, c'est un véritable bonheur de vous avoir. C'est le début du carême chrétien. Pourquoi nous commençons essentiellement aujourd'hui ? Eh bien, le carême chrétien dure 40 jours et quand on compte à reculer à partir de la date de Pâques, ça tombe juste un mercredi, le mercredi décembre. Et quand on dit le mercredi décembre, on n'arrive pas à comprendre les cendres, pourquoi ? Alors, les cendres, c'est un symbole qui a été repris à la Bible. C'est un symbole propre à la culture hébraïque, la culture sémitique en général. Chez les sémites, chez les hébreux, on utilise les cendres comme signe de pénitence, comme signe d'affliction. On peut trouver des traces de cette pratique-là dans le livre de Jonas, par exemple. Jonas a été envoyé par le Seigneur pour annoncer à Ninive qu'elle va être détruite parce que le péché a trop abondé dans cette ville. Et quand la fête est arrivée aux oreilles du roi de Nive, la Bible marque qu'il descend de son trône, il s'habille d'un sac et il se couvre de cendres. C'est vraiment le signe qu'on a un remords, un regret profond de ce qu'on a fait et qu'on entend se convertir. Très bien. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on va se mettre de la cendre sur tout le corps pour dire qu'on a des regrets par rapport au péché qu'on a pu commettre ? Non, non. Cette pratique n'est plus celle que l'Église a adoptée. Mais le jour où je m'accueille des cendres, l'Église accueille en général les fidèles et leur met de la cendre sur le front, juste en les invitant à se convertir. Quand le prêtre met la cendre sur le front du fidèle, il dit « Convertis-toi et crois la bonne nouvelle ». Autrement dit, nous avons une approche, on va dire, plus positive de cette pratique. Il ne s'agit pas de s'affliger simplement, mais de changer de vie. C'est un appel au changement de vie. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions que les chrétiens devraient prendre avant de commencer le carême, même s'il est déjà 7h12. Donc pour ceux qui n'auraient pas pris ces dispositions aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne mange pas, on ne boit pas, on fait une prière particulière avant de commencer sa journée ? Bon, je pense que les chrétiens ne sont pas habitués. Ils sont habitués comme un cahier des cendres au début du carême. Et donc chaque chrétien catholique, je veux dire, sait que c'est un jour de jeûne intégral. Donc en principe aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont en bonne santé, qui ne sont pas trop jeunes ou trop âgées, il est demandé de jeûner. Le jeûne n'est pas forcément de ne rien manger du tout durant toute la journée, mais de réduire la consommation de nourriture, par exemple un seul repas par jour, par exemple le soir. Mais il n'est pas interdit de boire de l'eau, parce qu'on peut se déshydrater, surtout pour les personnes âgées. Donc il ne s'agit pas d'un jeûne sec où on ne mange rien du tout, mais on peut se priver de la nourriture du matin, du midi et puis le soir, par exemple, à se restaurer. Attendez, mon père, là il faut qu'on soit bien précis, parce que vous dites qu'aujourd'hui, on invite ceux qui ne sont pas chrétiens, par exemple, à se convertir, quelqu'un qui arrive aujourd'hui, il faut qu'on comprenne bien. Alors le matin, quand je me lève, je peux boire de l'eau alors et m'abstenir de nourriture. Bien sûr. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, on invite ceux qui ne sont pas chrétiens à se convertir, mais on invite les chrétiens à se convertir, parce que la conversion est un processus continu. On n'a jamais fini de se convertir. Bien sûr, si des personnes... Il faut toujours se remettre en cause. Tout à fait, oui. Il faut toujours aller vers la perfection. Et comme nous savons qu'elle n'est pas de ce monde, cette perfection, eh bien, il faut toujours poursuivre les langues qu'on a commencées. Maintenant, s'il y a des personnes non chrétiennes qui veulent se convertir, elles sont toujours bienvenues. Mais l'appel qui est lancé aujourd'hui au Cahier des Cendres est d'abord adresser aux chrétiens eux-mêmes qui ne sont pas parfaits. Et le jeûne chrétien n'est pas sévère, j'ai envie de dire comme ça. Vous pouvez boire de l'eau ? Oui. Et toute la journée, tant que vous avez ce soir, vous pouvez y aller ? Oui, bien sûr. Bon, je veux dire, dans l'Église catholique, il n'y a que deux jours de jeûne intégral. Il y a le mercredi des Cendres aujourd'hui et puis le vendredi saint. Donc le mercredi des Cendres, on ne boit ni ne mange ? Non, on ne mange pas, mais il n'est pas interdit de boire de l'eau. Il n'est pas interdit de boire. Il faut le faire modérément, je veux dire. D'accord. Le vendredi saint également. Mais les autres jours du carême sont des jours de jeûne facultatif. C'est à chacun de se caler sur quelque chose, de prendre une décision, n'est-ce pas, et de suivre cette décision-là jusqu'au bout du carême. Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'abord de ne pas manger, mais c'est de se convertir. Et le jeûne, on peut également jeûner des paroles méchantes, de méchanceté, de tout ce qui n'est pas conforme à notre vocation, à notre vocation de chrétien. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'accent sur la nourriture, simplement, et d'être par exemple méchant. C'est la charité qu'il faut développer davantage. C'est ça. Alors, ce n'est pas aussi sévère que le jeûne des chrétiens évangéliques, où on ne boit pas, on ne mange pas, on attend carrément le soir à 18h. Chez les catholiques, on a la possibilité, si on ne tient pas, de boire de l'eau la journée. À 18h, on rend le jeûne. Est-ce que dans la journée, on a des heures de prière précises, ou bien à n'importe quel moment, on peut prier ? Alors, il n'y a pas, d'abord, il ne faut pas dire qu'à 18h, on rend le jeûne. Il n'y a pas d'heures vraiment prescrites pour rompre le jeûne. Je pense que c'est le repas du soir, hein, le repas du soir. Si on a la possibilité de le prendre à 18h, c'est 18h, mais si on le prend habituellement à 21h, c'est à 21h. On peut aller à 21h. Voilà, donc, il n'y a pas d'heures précises pour dire, ça ne marche pas avec le coucher du soleil, c'est ce que je veux dire. D'accord. Voilà un peu. Et pour les heures de prière ? Les heures de prière, habituellement, nous prions le matin, et pour ceux qui prient avec ce qu'on appelle le brévière, il y a la prière du matin qu'on appelle l'aude, il y a la prière du milieu du jour, et puis il y a la prière du soir, les vèpres. Et en dehors de ces trois prières-là, il y a deux autres prières qui sont la prière des heures, la prière de lecture, n'est-ce pas ? Et puis, ensuite, au moins de se coucher, il y a la prière du coucher qu'on appelle l'accompli. Mais pour ceux qui ne prient pas avec le brévière, bien sûr, le matin, quand on se lève, on prie, on prend sa journée au Seigneur, à midi, quand on fait sa pause, il est bon de le remercier. Et puis, le soir, quand on rentre, au moins de se coucher, il faut également le remercier. Bien sûr, quand on va prendre son repas, on bénit le Seigneur, et on lui demande également de bénir le repas. Merci, mon père. Le père, Ambroise Manda, curé de la paroisse, bon pasteur de la Riviera 3, amis téléspectateurs, est avec nous pour parler du carême chrétien. Et nous avons Ginette qui vient de nous rejoindre, elle est accessoiriste, et avec elle, aujourd'hui, on parlera de comment porter nos bijoux. Bonjour, Ginette. Alors, elle ne se porte pas bien, mais par respect pour les téléspectateurs, elle est là ce matin. On ne va pas lui en vouloir, la voix qui ne sort pas, d'habitude chaleureuse. Alors, Ginette, présentation, donc, aussi, en face de toi, mon père Manda Ambroise. On parle du carême chrétien, tu es chrétienne, toi ? Oui. Voilà, catholique, évangélique ? Je suis chrétienne. Chrétienne, tout simplement, à donner des détails. Et mon père, je vous présente, bien sûr, Ginette, accessoiriste, consultante à Matin d'honneur. Alors, aujourd'hui, on parle de comment porter les bijoux. Bon, le père, lui, c'est juste une montre, hein, les hommes, il n'y a pas généralement de difficultés. Les hommes, en général, ils n'ont pas, ils ne sont pas très bijoux. C'est ça. Voilà, ils ont juste une montre, une chevalière ou l'alliance ou un bracelet, une fois en passant. Exactement. Mais toujours est-il que c'est, voilà, ce sont des bijoux. Alors, comment porter les bijoux ? On parle des bijoux en perles ? On parle des bijoux en médeaux ? On parle de quoi exactement ? On va parler des bijoux en général. Voilà. Déjà, il faut savoir que c'est, comme les vêtements, c'est toujours pas évident de choisir ces bijoux. Donc, quand on les choisit, il faut vraiment faire attention, savoir que les bijoux en général qui se portent sur tout, qui passent sur tous les vêtements, doivent être, tous les vêtements, pardon, doivent être des bijoux très fins. Très fins parce que ce sont des bijoux, en fait, qui vont aller pour tous les jours. D'accord. Voilà, les bijoux pour tous les jours. Mais en règle générale, il faut rester dans le même temps. Je m'explique. Si vous avez choisi de porter des bijoux, par exemple, en or, donc en métal, il faut rester dans les bijoux en or. Et on est en train de voir un exemple, on voit des bouquets en bracelet. Voilà, il faut rester dans les bijoux en or. Ça, c'est un bijou en fantaisie, donc on va dire du plastique. Et donc, quand vous choisissez de porter un bijou dans ce style-là, les boucles d'oreilles, le collier ou le bracelet doivent être dans la même matière. Donc, vous restez, si c'est en pelle, vous restez dans des perles. Et si c'est en or, comme je disais, vous restez, vous ne portez que des bijoux en or. On va prendre une autre image. Là, on n'a pas besoin de collier, tranquille. Non, pas du tout, parce que les boucles d'oreilles sont grandes, elles sont longues. Ça, c'est des bijoux dorés, ça peut être de l'or ou de l'or. Oui, donc la montre et même la chaîne, on essaie de faire un mariage. Un mariage. Voilà. On ne va pas prendre couleur or et puis mettre la couleur argent. Non, justement, c'est ce qu'il ne faut pas, il faut éviter justement de faire, de mélanger. C'est pour ça que j'ai parlé d'être dans le même temps. Donc, ça peut être dans la matière, comme dans les couleurs. Donc, il ne faut jamais mélanger, porter un bijou en or avec des bijoux en argent. Ou alors des perles avec un bijou en or. Ah, mais nous, on arrive à faire ça. Attendez, c'est que nous, on a fait des erreurs. Parce que, bon, on va y arriver, on a une belle image à l'antenne. Mais le truc, c'est quoi ? On n'a pas de montre en perle en ce moment. Donc, tu as un bracelet, tu as les boucles et la montre en... Non, pour la montre, ce n'est pas un souci. Donc, je n'ai pas vraiment fait rien. Voilà, mais vous pouvez respecter, par exemple, les temps. Si les bijoux que vous avez mis sont en argenté, vous restez dans la couleur argent. Mais là, regarde, on a comme de la couleur or avec une pierre au bout, quand même. Oui, les pierres, en fait, pour les pierres, ça n'a pas... Là, déjà, elle a trois chaînes, parce qu'aujourd'hui, ça se fait. Les personnes qui... Mais il y a des chaînes aussi comme ça, trois en un. Oui, trois en un. Donc là, elle est restée dans la couleur dorée. D'accord. Pour la pierre, ce n'est pas vraiment important. Parce que c'est transparent. Voilà, c'est une pierre. Donc là, elle est restée dans des... Elle aurait pu mettre deux chaînes en or et puis une autre en argent. Mais là, elle a respecté le ton. Elle est restée dans des couleurs... Enfin, dans l'or. Oui. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a une autre image. Oui, bien sûr, on va passer à une autre image. Voilà, donc ici, on a des bijoux en or aussi. Et par exemple, quand c'est fait en or et argent, vous pouvez le mettre. Mais ne pas associer l'or et un autre bijou argenté. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Couleur or, pas de la... Là, c'est carrément la même gamme. C'est-à-dire que... C'est lui qui a conçu ça. C'est des traces ou des pierres qui sont dans cette couleur-là, transparente. Mais sinon, le bijou en lui-même, il est en or. Oui. Voilà. Donc, vous restez... On a acheté des pierres, même si c'est transparent, tout ça. Mais il y a des bijoux, quand on les achète, qui sont dans les deux tons. Justement, comme maman disait. C'est ce que j'allais expliquer tout à l'heure. Ça, c'est fait comme ça. Donc, on peut se permettre. Et maintenant, si je veux mettre un autre bijou en plus, soit je choisis de l'or ou de l'argent. D'accord. Et pour le bracelet ? Pour le bracelet... Je choisis aussi la couleur que je veux quand j'ai une montre comme celle que vous portez. Oui, pour le bracelet, c'est pas... Oui, on peut se permettre de mettre une couleur des deux. Mais c'est surtout pour les bagues et le collier. Parce que le collier, en général, il est très voyant. C'est justement sur ça qu'on remarque une personne qui est habillée ou une femme qui est habillée. Donc, sur ça, il faut vraiment faire attention. Et ici, on a... Un genre de bijou... Oui. Voilà. Donc, quand on va porter ses boucles d'oreilles, son collier ou son bracelet, on doit rester dans la même matière. Porter argent. Ne pas mettre un collier en or, par exemple, une bague en perle, un bracelet en argent. Même mon père n'y croit pas. Ça se fait pas. Mon père mandat même n'y croit plus. C'est une règle générale. Si on vous fait ce beau cocktail-là, finalement, vous vous dites, waouh, c'est poilé au cirque. Exactement. Bon, il faut faire attention au risque de ne pas paraître comme un sapin de Noël, excusez-moi. Mais c'est comme des personnes que vous voyez qui mettent des bagues sur tous les doigts. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand je regarde mes doigts. Il faut mettre au minimum de bagues. Non, je n'ai pas fait ça. Au minimum de bagues. Et si vous avez une bague, un bijou, si vous êtes habillé, par exemple, en perles, vous mettez juste une bague. Si elle est grosse, vous mettez la seule bague, ça suffit. Voilà. Là, on a un bijou en perles. Ça, c'est un sautoir. Un sautoir, c'est de grosses perles. Des grosses perles. C'est vrai qu'à l'intérieur, on a des chaînes, des mailles en doré. C'est pour soutenir les perles. Pour soutenir les perles. Mais quand vous allez vouloir ajouter d'autres accessoires, par exemple, une bague, il faut mettre une bague avec des perles. D'accord. Pour rappeler le sautoir. Pour rappeler le sautoir. Mais il y a des femmes qui portent des sautoirs comme ça, avec des boucles encore chargées. C'est conseillé ? Non, c'est pas conseillé. C'est ce que je disais précédemment. Quand vous avez de grandes boucles d'oreilles, il n'y a pas besoin de mettre un codier. Et puis, je veux dire, on n'a pas besoin forcément, même si vous avez plusieurs bijoux, c'est vrai que vous avez d'autres occasions de les porter. Il y a 365 bijoux. Déjà quand vous portez un vêtement qui est très bien décoré, qui est déjà beau, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre un codier. Et les montres, regardez ce poignet. Il n'y a pas besoin. Ça, ça ne se fait pas du tout. C'est ce qu'il y a à éviter. Mais il y a des stars qui le font. Bon, bon, les stars, on peut se permettre des choses. Les stars, donc on peut se permettre des choses. Oui, mais... Waouh ! Là, ça ne se fait pas. Le poignet est chargé. Trop chargé. Trop chargé. À la limite, la montre et un bracelet très fin, comme celui du bas. Mais pas le bracelet. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Porter la montre et le bracelet sur le même poignet. C'est à éviter. Je ne réussis pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'on a deux. Il y a l'autre poignet. Et je suis sûre que... Enfin, je ne sais pas si ça ne se voit pas. Mais quelqu'un va dire... Bon, je ne sais pas pourquoi souvent les Africains, on est un peu complexé. La personne va se dire... Comme c'est une blanche, elle sait que c'est à la mode. Parce que c'est un poignet blanc. Oui, oui. Mais c'est à éviter. Quelqu'un disait la dernière fois, même si je ne suis pas d'accord, qu'il ne comprend pas comment une personne, une dame, peut porter une tenue de valeur, une tenue de haute couture, et puis mettre un bijou bas de gamme ou une babiole. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas cette expression. Est-ce que le prix de la babiole est inscrite ? Je ne suis pas vraiment d'accord. Effectivement sur la babiole. Si quelqu'un a les moyens de souffrir une tenue de valeur très chère, de grande marque et tout ça, c'est qu'elle a les mêmes moyens de souffrir des grands bijoux. Mais tout est dans la question du choix du bijou. Si vous pouvez porter une grande tenue et puis porter un bijou fantaisiste, mais si c'est bien choisi, c'est vous qui le portez, c'est vous qui allez donner de la valeur à ces bijoux. Donc personne ne lui dira que c'est un bijou de... Je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire que c'est un grand bijou, alors que c'est un bijou fantaisiste. Donc tout est dans le choix. Tout est dans le choix. Donc il faut faire attention. Alors là, on a un bijou, un collier en perles également. Donc pour ça, comme je disais, il faut rester dans les temps. Donc le reste des accessoires vont être toujours dans le même esprit. Les perles, une bague en perles. Et là, le collier est vraiment présent, voyant. Donc des petites boucles. Et puis juste une bague. Juste une bague. Il n'y a pas besoin d'aligner ces bagues ou mettre tous ces bracelets comme d'autres le font. Parce qu'on a d'autres occasions de montrer nos bijoux. Donc voilà, il faut toujours rester dans la sobriété. Merci beaucoup Ginette. Nous sommes avec Ginette Accessoiriste. Comment porter ses bijoux ? C'est le thème qui nous a réunis ce matin. Et nous sommes aussi avec mon père Monda Ambroise pour parler du carême chrétien. Mon père, est-ce qu'on peut porter des bijoux en cette période de carême poilée, faire sa prière ? Oui, c'est important de savoir. Nous, les femmes. Nous sommes appelés la sobriété pendant le carême. Une femme se part de bijoux, mais je pense qu'il faut rester sobre. Il n'est pas interdit de mettre un bijou, mais ce n'est pas le lieu pendant le carême de se couvrir complètement de bijoux. Tout à l'heure, notre accessoiriste a parlé de sobriété aussi, je pense. D'harmonie. Ce serait bien de garder l'harmonie et d'être sobre pendant le carême. Merci beaucoup mon père. Alors mesdames, quand on va à l'église, il faut faire attention à ce qu'on porte surtout en cette période de carême, n'est-ce pas Ginette ? Surtout que j'allais rajouter. Oui, parce que c'est vrai que j'en fais, mais je ne les porte pas comme je dis. Tout le temps et en grande quantité comme ça sur tout le corps. Et pour reprendre un peu ce que le père disait, c'est vrai qu'il n'y a pas que dans les bijoux, surtout pour aller à l'église, surtout dans les vêtements. Dans les vêtements, il y en a pas. Parce que j'en vois ceux qui vont à l'église, même pas pendant les mois de carême, mais vraiment qui portent des tenues très osées. Tout à fait, c'est une situation que nous essayons de réguler, mais vous savez c'est difficile avec la liberté des gens. On a beau leur dire, habillez-vous bien pour venir à l'église, c'est difficile d'obliger les personnes à s'habiller. Ce qui nous paraît bien, c'est peut-être pas bien pour elles. Oui, on va en parler tout à l'heure mon père. Elle a lancé le petit débat. On en parlera tout juste après. Génette, merci, on se retrouve dans deux semaines. Laissez-moi, merci beaucoup. Et puis bon pré-établissement. Merci beaucoup. Et puis bonne période de carême, bon jeune. Merci beaucoup. Amis des spectateurs, il est 7h30, l'heure de la pub suivie d'un élément. C'est Madame Moreno qui nous parle de comment bien mettre son mascara. On la retrouve juste après la pub. Le conseil du coton et de l'anacarde porte à la connaissance des opérateurs économiques intervenant dans la filière anacarde que pour tout transport de la noix de cajou, des magasins agréés vers les ports et les usines de décortiquage, il est exigé une fiche de transfert. Ce document est disponible au siège du conseil du coton et de l'anacarde. Par conséquent, il est demandé à tous les acteurs de la filière d'observer scrupuleusement cette mesure destinée à garantir la traçabilité du produit dans la filière anacarde. Le grand jeu, le Big Deal, débarque pour faire exploser sa grande gagne de cadeaux. Des centaines de super cadeaux à gagner chaque semaine. Des enveloppes cash de 100 000 francs et 250 000 francs CFA. Des fours micro-ondes et des cuisinières sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tentez de gagner 1 million de francs CFA chaque mois. 6 mois de dents et alimentaires, d'une valeur totale de 600 000 francs CFA. Le jeu, le Big Deal, c'est 500 000 francs CFA de salaire pendant 6 mois. Soit au total 3 millions de francs CFA. On valide. Deal. D-E-A-L au 98 070. Deal. Au 98 070. 6 francs CFA le SMS. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mascaras. Pour continuer le précis de maquillage que j'ai préparé depuis le début de l'année avec Naomi. On avait parlé des fonds de teint, des poudres, des ombres à paupières, comment habiller les sourcils, etc. Aujourd'hui nous allons passer à l'étape du mascara qui est l'étape qui suit le eyeliner. Donc un mascara, qu'est-ce que c'est ? Le mascara, en fait, est un produit qui dorénavant se présente comme ça. Donc c'est un tube muni d'une brosse avec le tube, avec un joint essoreur à ce niveau, qui permet en fait de doser le produit qu'on met. A l'origine, c'est un produit qui a été créé, qui a été inventé par une dame qui s'appelle Mébène. Et donc cette dame-là était de l'Afrique du Nord et elle avait fait un mélange de vaseline et de charbon, ce qui permettait donc d'avoir une texture intéressante à mettre sur les cils pour habiller les cils. Au fur et à mesure, donc cette technique a été prise partout dans le monde. Et il y a une américaine qui s'appelle Elena Rubinstein, donc qui a créé le premier mascara sous cette forme-là. Comme je le dis, un tube avec une brosse et un joint essoreur. En conseil, ce que je peux dire, c'est que son mascara, il faut aussi le choisir en fonction des circonstances. Par exemple, pour une mariée qui peut avoir beaucoup d'émotions, qui peut avoir à pleurer pendant la journée, on peut choisir un mascara waterproof. Donc ce sont des mascaras qui sont à l'époque de l'eau. Mais vraiment, c'est juste la composition qui change. La manière de l'utiliser est la même. Donc ça sera aussi présenté sous cette forme-là. Donc la brosse, le tube, le joint essoreur. C'est toujours la même chose. Il existe aussi des mascaras à deux têtes, mais c'est toujours deux brosses. On aura deux brosses. Donc avec une brosse où il y a de la kératine, en fait, qui est blanche, qui permet d'allonger le cil. Et après, on met le noir par-dessus et on allonge le cil. Voilà, mais c'est toujours cette forme-là. Ensuite, en astuces. Pour les astuces, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des dames qui ont déjà des signes longues et qui ne savent pas bien appliquer le mascara. Donc si jamais on s'applique le mascara et qu'on voit qu'on se tâche la peau-pière, il suffit de prendre un peu de fond de teint, on vient de prendre ça au pète de fond de teint et avec ça, on essuie sans pour autant avoir à utiliser du démaquillant. Alors le mascara s'applique, en fait, juste après l'application du crayon de l'eyeliner. Donc c'est vraiment la phase qui clôt le maquillage des yeux. Donc nous allons maintenant passer à l'application du mascara. Alors là, la dame qui est venue ce matin s'est déjà maquillée, en fait, mais je lui ai dit de ne pas mettre de mascara pour qu'on puisse voir, en fait, la différence qu'il y aura entre les deux yeux. Je vais maquiller un oeil avec le mascara et l'autre côté, vous verrez la différence. Donc le mascara, comme je l'ai dit, on l'enlève avec le joint Saurer, comme ça, et avec la brosse, on applique en fait le produit sur les cils de la cliente, du bas vers le haut, ou bien du haut vers le bas, comme ça dans les deux sens, ça marche dans les deux sens. Et surtout insister sur les bords externes pour faire le regard de l'île. On peut enlever donc le surplus de mascara qu'on a pu mettre si les cils sont trop longs, ou bien si ça touche la peau. Pour avoir un regard encore plus souligné, on peut mettre plusieurs couches de mascara, les unes par-dessus les autres, et ça fait que le cil devient de plus en plus épais. Et toujours vers l'extérieur, on en met un peu plus, comme ça, pour pouvoir avoir le regard de biche. Là, vous pouvez voir la différence qu'il y a entre les deux cils. Ce cil-là, ces cils-là n'ont pas de maquillage, alors que là, vous voyez la différence. Pour finir, je vais habiller quand même l'autre oeil, le mascara, et la brufine pour aller se promener, faire la belle, faire les yeux de biche, comme ça. Donc on applique le mascara, comme ça. Et c'est vraiment depuis la base du cil, et dans les deux sens, en allant aussi vers l'extérieur. On peut en mettre aussi en bas, c'est facultatif. Regardez en haut, s'il vous plaît. En bas, c'est pareil. Juste un peu. Comme j'avais mis plusieurs couches de ce côté, je mettrai la même chose de l'autre côté. Voilà. Et si par hasard, il y a des paquets, il suffit de prendre un petit peigne et brosser dessus, ça sépare bien ici. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait l'application du mascara. J'ai mis du mascara, donc, sur les cils de Rufine, des deux côtés. Et vous pouvez voir qu'elle a des yeux de biche. Pour moi, le mascara est très important dans un maquillage. On peut juste se contenter de mettre du crayon et du mascara, dessiner ses sourcils, mettre un peu de glosse. On est maquillé. Donc voilà. La dame a son mascara. Elle est tranquille, elle est toute belle. Quant à moi, je vous dis au revoir, en espérant vous revoir dans deux semaines. Dans deux semaines, je vous parlerai des extensions et des faux cils. Donc ne ratez pas ce numéro-là aussi. Au revoir, Rufine. Merci Isabelle Moreno. Et là, amis téléspectateurs, nous avons Reda Fawaz, styliste d'événement, qui vient de nous rejoindre. Et nous sommes depuis environ 6 heures et 50 minutes avec le père Manda, parce que c'est le début du carême chrétien. Mon père, je vous présente Reda Fawaz. Bonjour Reda, mon père Manda. Voilà, alors Reda nous disait hors antenne. Bonjour Reda. Hors antenne, tant qu'il faut célébrer Dieu, en tout cas lui, il est partant. Mais nous ne parlons pas de Dieu aujourd'hui avec Reda. On parle aujourd'hui de décoration et astuce pour notre chambre à coucher. Exactement. Alors, la chambre à coucher est l'élément important concernant, en fait, dans un domicile. C'est l'élément important. C'est là où on se retrouve, c'est là où on se repose, c'est là où on... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la chambre à coucher. C'est pour rire que je dis ça. Je comprends, je comprends. Mais en fait, tu vois, j'essaie de rester sereine parce que, bon, il y a mon père quand même à droite. Donc, je ne peux pas te lancer les petites vannes aussi. Non, on parle plutôt, là, si on veut aller, c'est quelque chose de naturel. On va parler du couple conjugal, il n'y a pas de problème. Exactement, voilà, voilà. Il n'y a aucun souci. Bon, on revient. Oui, on revient sur la déco, je pense, c'est mieux. Voilà. Et donc, la chambre à coucher est l'élément principal de la personne dans la maison parce que c'est là où elle se retrouve, cette personne. Donc, pour agencer cette chambre, il faut d'abord aller sur un choix de la couleur, une couleur qui reste très sobre. Il ne faudrait pas sortir dans des couleurs très, très sombres. C'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas que la lumière du jour rentre dans la chambre. Dans leur chambre. Donc, là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent quand même mettre des rideaux foncés dans la chambre. Mais par contre, la chambre, il faut que les couleurs soient très harmonieux. C'est-à-dire, parce que c'est des environnements où on se repose, où on dort, il ne faudrait pas que les couleurs soient très vives. Regardons cette chambre, par exemple. Par exemple, là, c'est une chambre qui est en couleur bois. Et après, vous égayez avec les couleurs qui sont dessus, dont le rouge, le blanc. Finalement, c'est sur le lit qu'on peut mettre des couleurs. Exactement. Mais le mur, vraiment, il n'y a rien sur le mur. C'est très important que vous devez rester sur trois couleurs ou deux couleurs dans une chambre. Là, vous avez la couleur écrue, qui est le beige ancien. Et vous avez le bois. Oui, sur le mur. Vous avez le sol qui est quand même assez clair, qui va dans le blanc un peu gris. Et vous avez les rideaux qui sont pareils que le mur. Exactement. Et vous avez le bois qui a été choisi, en fait, la matière du bois qui a été choisie pour le meuble, pour les meubles. Alors, la seule touche des ânes qu'il y a, c'est qu'ils ont mis cette partie noire, pour donner un... Mais par contre, après, vous pouvez jouer avec les couleurs. D'accord. Voilà. Par contre, là, si vous avez du rouge et du jaune, par exemple, c'est du jaune coussin. C'est sûr que c'est quelqu'un qui refuse d'abandonner la Saint-Valentin. C'est toujours la Saint-Valentin dans la chambre avec ce rouge, là. Non, en fait, le rouge est très moderne aujourd'hui dans la décoration. Donc, les gens peuvent se permettre dans des oreillers, peuvent se permettre dans une touche sur les rideaux, une partie de la couverture ou bien ce qu'on appelle la couette du lit. Là, il n'y a pas de souci. Il y a une lampe de chevet aussi, qu'elle soit rouge. Par exemple, si vous avez une chambre qui est toute blanche, vous mettez un tapis, vous mettez un tapis rouge, vous mettez une petite lampe de chevet rouge, ça fait très joli. Regarde cette chambre. Alors, ça, c'est une chambre, ça, c'est la tendance un peu orientale. C'est ce qu'on appelle un baldaquin. Mais c'est un baldaquin dont on retrouvait un peu ce style au niveau du... Ici, au niveau des colons. C'est un peu colonial, mais ça revient un peu de l'orient. C'est un baldaquin. Donc là, c'est très, très sain. Moi, j'aime ce genre de lit, parce que c'est facile après pour la moustiquaire imprégner. Si on veut des moustiquaires après. Et vous pouvez aussi mettre des rideaux sur les quatre côtés. Des voilà sur les quatre côtés que vous pouvez tirer et rattacher en fait sur les rebords. Et ça fait très joli, ça. Et là, vous avez des tendances violées. Vous avez des tendances violées et du blanc. Ça fait fille. Oui. Bon, on ne peut pas dire que ça fait fille parce qu'aujourd'hui, le parme, le violet, reste avec le noir ou le blanc. Et tout ça, ça ne fait pas. C'est très mixte comme couleur. Ce qui fait vraiment fille, c'est plutôt le rose. C'est vrai que ça serait une chambre fouchia pour un homme. Ça ne le fait pas. Mais bon, c'est vrai que les femmes apprécient plus ce genre de couleur-là par rapport aux hommes. Alors, dis-nous Reda, pour mon père, par exemple, qui passe son temps à prier pour la Côte d'Ivoire, pour les fidèles. Dans quel style de chambre on va le retrouver ? Parce que lui, finalement, il dépense tellement d'énergie. Quelles sont les couleurs qui nous apaisent ? Alors, je pense que les hommes de Dieu sont des personnes qui sont très spirituelles. Ce sont des personnes... C'est pour ça, aujourd'hui, que nous, quand on veut faire la décoration de quelqu'un, nous allons aller étudier la personnalité de la personne. D'accord. Je crois que mon père aimerait être dans un endroit où ça soit très épuré, le blanc, pas trop surchargé, parce que c'est pour mieux se retrouver dans la spiritualité. C'est très conseillé psychologiquement. Des bougies, mon père ? Des bougies dans la chambre encore pour prier ? Oui ? Alors, je préfère les avoir dans le sanctuaire parce que la chambre, si on oublie de les éteindre, si on s'endort... Oui, on ne sait jamais les dégâts qui peuvent arriver. Il existe aujourd'hui des photophores en verre. Vous pouvez mettre les bougies à l'intérieur. Oui, ne risque pas de... Mais il est très prudent, tu remarques. Non, mais par contre, une bougie dans une chambre, c'est un peu trop... Je reviens un peu, mais vous avez quand même des petites lumières, des lampes de chevet qui donnent des lueurs, qui sont exactement à la lueur de la bougie. Et ça vous donne cette création de ce que vous recherchez, en fait, parce que c'est très spirituel. Il y a des couleurs qui sont très spirituelles. Le blanc est très spirituel. Même le beige a un côté spirituel. Le noir, il est spirituel, mais il a un côté très mystique aussi. Je suis en noir ce matin ! D'accord, Rida. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ? Astuce pour notre chambre à coucher, surtout pour rendre cet espace paisible. Alors, ce que je voudrais dire en bref, en fait, pour aider les téléspectateurs pour mieux agencer leur chambre, c'est voilà, toujours, comme je le dis, de ne pas s'éparpiller dans les couleurs. Donc, restez dans votre chambre sur deux couleurs. Par contre, le bois, il va avec toutes les couleurs, il n'y a aucun problème. N'importe quelle couleur de bois ira dans une déco. Vous pouvez vous permettre des lits en fer forgé. Et comme on voyait tout à l'heure, le lit en baldaquin qui est en bois, c'est très joli. Ça existe aussi en fer forgé. Ça revient maintenant. Alors, ça revient parce que tout ce qui est rustique et tout ce qui est un peu à l'époque des colons, tout ça revient un peu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la baroque tendance. Tout revient à la mode. Donc, il ne faudrait pas s'éparpiller dans les couleurs. Donc, avoir deux couleurs entre les murs et les meubles. Et après, vous permettre de mettre la couleur que vous aimez, que ce soit du rose, du violet, du jaune, du fouchia. Vous égayez au niveau des couvres-lits, des coussins et des rideaux. Voilà tout ce que je peux conseiller. C'est tout aussi simple. C'est simple. Ne partez pas au-delà de trois couleurs, s'il vous plaît, de grâce. Si vous hésitez, il suffit simplement de contacter nos consultants, les spécialistes qui passent ici pour nous apprendre beaucoup de choses. Et vous pouvez avoir les contacts de Réda Fawaz, appelez le 22 40 12 50 et vous pourrez avoir ces contacts. Merci, Réda. Merci, Naomi. On se retrouve dans deux semaines. Merci. Merci beaucoup. Mon père, on parle du carême chrétien. C'est important. Tout à l'heure, on parlait des tenues. Vous voyez, même avec Réda encore, on revient dans la sobriété. Il faut rester sobre. Il ne faut pas exagérer. Un message à toutes ces personnes qui vont aujourd'hui, sinon qui ont déjà commencé le carême chrétien. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que nous sommes partis pour un parcours de 40 jours. Oui. Le carême, ce n'est pas seulement le premier jour, le dernier jour, c'est les 40 jours. Et les fois qu'on nous demande, les fois de conversion, est à poursuivre, n'est-ce pas, sur ces 40 jours. Et au-delà des 40 jours, parce que le carême, qui est un temps fort de la lune liturgique, est un temps d'entraînement au combat spirituel. Le combat spirituel, il est perpétuel. Tant que nous sommes vivants, ce combat se poursuit. Donc, nous sommes appelés à charger, pour ainsi dire, nos accus maintenant, pour pouvoir tenir le reste du temps que nous avons à vivre durant cette année et au-delà de l'année. C'est un courage et que nous puissions avancer tous à rimer au Seigneur qui veut nous mener loin. Merci, mon père. Vous restez avec nous. Nous avons juste le temps de recevoir M. Ibrahim Kone, qui est le directeur des centres de gestion intégrés au ministère des Sports. On parle de la réforme du secteur des transports. Bonjour, monsieur. Bonjour. On y va. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier M. le ministre des Transports qui a bien voulu nous autoriser à nous présenter ici aujourd'hui. Et bien évidemment, les autorités également de la RTI. Alors, donc, nous sommes sur votre plateau pour parler de la réforme des transports, spécifiquement dans son volet opérationnel, qui, donc, s'exprime à travers différents centres de gestion intégrés qui seront implantés. Déjà, nous avons un premier centre de gestion intégrés pilote, d'accord, qui se situe sur le boulevard Bairi jusqu'à Destin. Voilà. Donc, c'est un outil opérationnel à l'attention de tous les acteurs du transport et qui a pour objectif spécifique l'amélioration de la qualité de service, de service public, qui a pour également la vocation de mettre en place une plateforme technologique qui devra être utilisée par tous les acteurs du transport. Donc, qu'on soit responsable d'auto-école, qu'on soit usager de la route, qu'on soit chauffeur ou bien encore propriétaire de nombreuses voitures pour le transport en commun. Il faut, bien sûr, entrer en contact avec vous pour voir comment les choses évoluent sur le terrain. Tout à fait. Donc, je rebondis un peu sur l'exemple des auto-écoles. C'est la base. C'est la base. C'est le départ. Donc, aujourd'hui, la plateforme technologique que le ministère met à la disposition des auto-écoles leur permettra déjà, à partir de leur local, d'initier un certain nombre d'opérations pour lesquelles, aujourd'hui, elles sont obligées d'attendre 3 à 4 heures, faire leur rang. Donc, tout cela, à travers la nouvelle technologie, va s'améliorer. Je reviens encore sur le cas des auto-écoles parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une situation difficile. Vous avez des directeurs d'auto-école qui sont obligés de se cacher parce que les délais d'édition, etc., des titres de transport vont, aujourd'hui, de 3, 4, 5, 6 mois. Les pauvres n'y sont pour rien, mais après... Voilà. Donc, le ministère met à disposition ce dispositif qui a une solution informatique qui permet de réduire considérablement les délais de traitement des titres de transport. Donc, aujourd'hui, on passe à un délai de 30 à 40 minutes pour l'édition d'un permis de conduire. Sérieux ? Oui, tout à fait. Sérieux, hein ? Tout à fait. On ne va pas attendre des mois. C'est la nouvelle technologie, madame. D'accord. C'est le troisième millénaire et c'est l'émergence. Dieu merci. Émergeons, donc. Et en plus, le registre, par exemple, des conducteurs que nous mettons à disposition permet de savoir qui, véritablement, travaille dans le milieu des transports, permet de mettre en place un statut social pour ces conducteurs, pour ces chauffeurs, aujourd'hui, qui sont dans le milieu des transports, qui va permettre également de les identifier. Vous avez le registre des transporteurs également. Aujourd'hui, c'est une thématique très profonde, les conditions d'accès à la profession des transporteurs, qui est transporteur, qui ne l'est pas. Donc, véritablement, c'est un outil opérationnel qui va permettre de concrétiser et de matérialiser les objectifs de cette réforme-là, concrètement sur le terrain. Et pour profiter de ces avantages, il faut vous appeler au 47 35 53 24, 47 35 53 24, 02 26 93 07. Tout à fait. Vous pouvez nous dire au revoir ? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? C'est un outil à l'attention de tous les acteurs du transport. J'appelle vraiment tous les acteurs du transport à s'approprier cet outil qui est fait pour eux, qui est fait pour leur permettre véritablement de rentrer dans un processus d'émergence et de professionnalisation. Merci beaucoup, M. Ibrahim Kony, rappelant que vous êtes le directeur des centres de gestion intégrés au ministère des Transports. Et on a parlé de la réforme du secteur des Transports. On peut vous joindre au 47 35 53 24 02 26 93 07. Merci, M. Ibrahim Kony. Merci. Bonne journée. Merci. Amis de l'expectateur, je vous conduis à présent à Trècheville. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de transporteurs quand même. Voilà. Mais on ne parle pas de transport, on parle de certains jeunes qui adorent Trècheville et on parle des activités de la Fondation J'adore Trècheville. Promouvoir les valeurs de fraternité et de solidarité entre les jeunes de Trècheville, c'est la mission que s'est assignée la Fondation J'adore Trècheville. Elle initie une activité dénommée Trèche-en-Joy. Le thème retenu pour cette deuxième édition, la cohésion sociale. Nous pensons pouvoir mener à partir de Trècheville cette cohésion sociale nationale et la richesse de cette paix-là. Alors Trèche-en-Joy, c'est quatre grandes manifestations. C'est un concours de poèmes, c'est des remises de kits médicaux. C'est un match de gala entre la communauté de CDAO résidente sur la commune de Trècheville et les autochtones en guillemets. Et puis ce grand concert géant gratuit avec des artistes nationaux et des artistes internationaux qui aura lieu dans la nuit du 19 au 20 avril. Trècheville est pour nous la commune Zassa, la commune où on regorge toutes les nationalités, la commune où on regorge toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Alors de Trècheville pour nous, nous avons un rêve. Trècheville, de Trècheville partira cette cohésion sociale, cette paix recherchée par toute la nation. La fondation J'adore Trècheville existe depuis janvier 2012 et fait également la promotion du pardon pour le renforcement de la cohésion sociale. L'initiative de la fondation J'adore Trècheville est une très bonne initiative parce que Trècheville est une commune cosmopolite qui regroupe la Côte d'Ivoire en miniature et même la CDAO en miniature. Et pour nous aussi, des habitants de cette commune arrivent à vivre ensemble à 100 ans. Pourquoi ne pas expérimenter cela et extrapoler cela sur l'ensemble du territoire ivoirien ? C'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner les activités de la fondation J'adore Trècheville, notamment des activités qui rapprochent la population. Nous sommes avec la fondation J'aime Trècheville qui est une équipe de jeunes dynamique qui veut faire quelque chose pour la commune. Nous devons en tant que collaborateurs du maire d'être auprès de telles initiatives, de soutenir de telles initiatives, d'être à ces moments forts, au moment où ils lancent la deuxième édition de Trècheville en fait. La fondation J'adore Trècheville est un organisme regroupant tous les jeunes de la commune de Trècheville et tous ceux qui y ont des intérêts. Ouvert le 1er mars, Trèche en joie prendra fin le 21 avril prochain. Amis téléspectateurs, nous disons merci à Philomène Dramon qui vient de nous proposer ce reportage. À présent, nous sommes avec M. Paterna Messon qui vient nous parler d'un atelier. Vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars, on parlera de la journée internationale de la femme et il nous dit « Femmes, beauté et émergence ». Bonjour. Bonjour Naomi, bonjour à tous les Ivoiriens. La journée internationale de la femme, c'est une journée importante depuis quelques années. Donc M. G. Signature en partenariat avec certaines structures a mis en place cet atelier pour valoriser la femme dans sa société. Voilà, donc le 8 mars 2014, à partir de 8h, de 8h à 18h, à l'acoustique de plateau, il y aura des ateliers de formation, il y aura des expositions, il y aura des ventes d'articles diverses. Et tout ça à l'endroit de la femme pour mettre en avant la femme dans la société et surtout l'aspect émergence de la femme. On a vu aujourd'hui que beaucoup de personnes sont passées sur ce plateau pour parler de l'art de se tenir dans la société, de l'art de l'agencement des couleurs, de la manière de gérer une maison, de disposer les choses, tout et tout. Donc ce sont ces formations qui seront animées par des personnes de Renault ce jour-là qui va se faire. Et quand on parle de personnes de Renault, amis téléspectateurs, les intervenants sont Isabelle Moreno, Éloi Sissou, Alain Chapeau, Dr. Aka Félix, Missouane, Marie-Joseph Coutouan et je crois Nuage d'Essence. Nuage d'Essence, voilà. Donc vous allez remarquer que tous les intervenants interviennent dans un domaine bien précis. Éloi Sissou pour tout ce qui est stylisme, Alain Chapeau pour tout ce qui porte à la coiffure et au maquillage, Nuage d'Essence pour l'art du parfum et M.G Signature pour l'art de vivre avec Mme Moreno aussi pour tout ce qui est maquillage. C'est un beau cocktail là. C'est un mélange, c'est un très bon cocktail qu'on a prévu pour permettre aux femmes d'émerger en société, d'avoir confiance en elles parce que M.G Signature c'est aussi cela. Et ça va se dérouler aux deux plateaux, plus précisément à l'acoustique ce samedi 8 mars 2014 à partir de 9h à 18h. Et je vais vous donner un peu le programme des ateliers. Aïe, on ne pourra pas malheureusement, on sait qu'on commence à 9h jusqu'à 18h et on pourrait donc avoir tous ces intervenants. On sait qu'il y aura maquillage, coiffure, parfum, tout sera réuni et on parlera même de régime alimentaire avec Dr. Alka-Félix. L'entrée est gratuite et les ateliers sont à 15 000 francs. 15 000 francs, réservation, numéro téléphone. Aux 08 44 52 et au 49 64 80 24. On va reprendre les numéros de téléphone 08 44 50 32 49 64 80 24. Exactement. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. Amis des spectateurs, on l'annonce depuis ce matin, c'est le début du carême chrétien. Et c'est pour cela que nous sommes avec le père Ambroise Mondat, curé de la paroisse, bon pasteur de la Riviera 3. Le carême chrétien démarre aujourd'hui. La charité mise à l'honneur, j'ai envie de dire la repentance aussi à l'honneur. Il y a quel autre pilier encore du carême ? On parle de charité, repentance, quoi d'autre ? Partage ? C'est vrai, c'est pareil que la charité un peu ? Charité, partage, c'est pareil. Je parle de conversion, répentance. Pardon ? Pardon, bien sûr. Il s'agit d'un pays comme le nôtre, dont tout le monde connaît la situation, n'est-ce pas ? D'essayer de vivre à fond ce pardon. Pardon, parce que quand les armes se taisent, ça ne veut pas dire forcément que les cœurs sont désarmés. C'est le moment pendant ce carême d'essayer de désarmer nos cœurs, où que nous soyons, de quel bord que nous soyons, afin que la paix revenant dans le pays, n'est-ce pas, la prospérité puisse revenir également. La paix est déjà en marche, il faut la renforcer. N'est-ce pas ? Mon père, vous savez, il est important qu'on se dise au revoir avec une prière, parce que quand on parle de carême, on parle de spiritualité, on parle de recueillement. Et je suis sûre qu'avec une petite prière, vous allez donner un peu de punch à tous ceux-là même qui, aujourd'hui, commencent le carême chrétien. Avant la prière, je voudrais vous remercier. Nous avons l'occasion de passer sur votre antenne et confier votre émission au Seigneur, également, afin qu'il vous accompagne. Amen. Ensuite, pour la prière, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous appelle et qui distribue les rôles. C'est toi qui nous appelle à la conversion permanente, puisque tu nous as dit que ton père est parfait et que nous devons être parfaits comme ce père. Regarde notre bonne volonté, regarde l'élan que nous prenons aujourd'hui, que ta grâce soit sur nous, qu'elle nous accompagne, afin de nous permettre de tenir nos engagements jusqu'au bout. Nous le demandons à toi qui es vivant au siècle des siècles. Amen. Merci mon père, Ambroise Manda, curé de la paroisse Bon Pasteur de la Rivière à Troie, début du carême chrétien. Avant mon père, on dit encore merci, merci, merci d'être venu, parce qu'il était important de vous avoir. Et puis, cette émission, je l'ai passée dans la... je ne sais pas, j'étais très sereine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme de Dieu sur ce plateau. Et quand on parle d'homme de Dieu, on parle de présence de Dieu. Et puis, continuez de prier pour la Côte d'Ivoire, continuez de prier pour tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. N'oubliez pas, on part de la journée aussi internationale de la femme. Samedi prochain, cette émission a été réalisée par Christelle Acoussin. Tous les membres de l'équipe se joignent à moi pour vous souhaiter un bon début de la Côte d'Ivoire.